L'image du Tché dans le milieu révolutionnaire martiniquais des événements de décembre 1959 à nos jours. Cette communication est basée sur des études d'archives et enquêtes de terrain, entretient avec quelques-uns les principaux dirigeants ou ex-dirigeants des mouvements révolutionnaires politiques syndicaux martiniquais. Bonjour à toutes et à tous, je remercie les organisateurs de ce magnifique colloque qui débute de m'avoir permis de me joindre à eux. Nous allons émigrer en Martinique pendant quelques instants et je vais vous rappeler des événements beaux, parfois tristes, parfois poignants en tout cas, qui concernent une période qui va grosso modo de la fin des années 50 au début des années 90. Si l'entrée des Balboudos à la Havane en janvier 1959 écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la Grande-Île, on peut en dire autant pour la Martinique des événements de décembre de la même année à Fort-de-France. Ces événements bousculent l'ordre établi, redessinent le paysage de la gauche martiniquaise, sa relation à la métropole et plus encore à l'ensemble du bassin caraïbé. Avec les tragiques événements de décembre 1959 s'ouvre une décennie grise, parfois teintée de rouge, celui de la révolution espérée, désirée, dans le sillage des héroïques guerriers de l'Oscule, et celui du sang versé au gré des représailles dans les villes et les campagnes de la Martinique. Les mouvements révolutionnaires martiniquais sont tous des fils de décembre 1959. Oserais-je dire, en écho à Georges-Louis Placide, du premier d'entre eux, l'OJAM, l'Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste de la Martinique, jusqu'au GRS, le GRS sur lequel j'ai particulièrement travaillé, le groupe d'évolution socialiste, ils sont tous aussi fils de janvier 1959, nourris au marxisme léminien, observateurs attentifs de la nouvelle donne politique cubaine et de ses conséquences sur la grande et la petite carré. Au lendemain, le triomphe de la révolution cubaine, l'espoir renaît et la fièvre gagnent les laissés pour compte de la départementalisation acquise de haute lutte en 1946. Les intellectuels réfléchissent à une société nouvelle, plus égalitaire. Dans le sillage de Fidel Castro, ils découvrent José Martí, mais aussi Che Guevara, dont les idées peinent à germer sur cette terre, pourtant féconde. Il n'est guère que le GRS pour revendiquer et assumer sa filiation d'Evaris, plus de dix ans après 1959 et surtout cinq ans après la mort du Che. Nous interrogerons ici le rapport complexe entre la pensée, la praxis du Che et la révolution tranquille aux accents caribéens, prônée par le GRS. Nous verrons aussi ce qu'il reste aujourd'hui de cette période prometteuse et inachevée, balayée par les alizés et la société de consommation. Mais il nous faut avant tout préciser le contexte, les forces en présence, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Et nous commençons en 1956, quand un éclair aussi soudain que déchirant traverse le ciel de l'Atlantique et fout droit la gauche martiniquaise alors en pleine ascension. Aimé Césaire, député maire de Port-de-France, démissionne depuis Paris et avec Fraca, du Parti communiste français, qu'il accuse d'assimilationnisme, de crime contre la négritude, de crime contre l'antianité, de crime contre le fraternalisme. Je cite Césaire, « L'heure de nous-mêmes a sonné, ici que l'on me permette de penser plus particulièrement à mon malheureux pays, la Martinique. J'y pense pour constater que le Parti communiste français est dans l'incapacité absolue de lui offrir une quelconque perspective qui soit autre chose plutôt qu'il tue. Que le Parti communiste français ne s'est jamais soucié de lui en offrir, qu'il n'a jamais pensé à nous qu'en fonction d'une stratégie mondiale au demeurant déroutante. » Fin de citation. Les conséquences de cette démission sont terribles pour le PC local qui, dans un premier temps, s'aligne sur les instances parisiennes du Parti. Le départ des Césaires met un terme aux allées fastes du parti de la place de l'abbé Grégoire dans le quartier populaire des Terres-Saint-Ville. C'est l'historien communiste Armand Nicolas qui décrit le mieux l'impact électoral à court et moyen terme du cri césarien. Certes, dit-il, le parti conserva quelque temps ses municipalités, mais il avait perdu la quasi-totalité de son électorat à Fort-de-France et son influence électorale se réduisit des trois quarts sur l'ensemble du pays. Orpheline de Césaire, la section locale du PC se restructure en janvier 1957 et devient le PCM, le parti communiste martinouquet, qui proclame d'emblée, à l'occasion de son premier congrès, sa volonté de nouer avec les partis frères et les mouvements socialistes du monde entier des rapports susceptibles de mettre à l'autre portée les matériaux tirés du trésor inépuisable du marxisme léniniste. Le nouveau parti communiste martiniquais n'annonce pas de façon explicite un rapprochement avec la Caraïbe, et notons-le en passant, il n'est ni indépendantiste, ni révolutionnaire. Quelques mois plus tard, c'est le parti progressiste martinique qui est présidé par David Césaire qui voit le jour. Hostile à toute assimilation, il joue la carte de l'autonomie dans une France qu'il souhaite fédérale. Mais paradoxalement, il approuve la constitution de 1958, ce qui n'est le cas ni du PCM, ni du parti socialiste, qui, eux, pourtant, ne sont pas autonomistes, mais prennent l'initiative de créer un comité de vigilance républicaine. Sur le plan social, le contexte en Martinique est très tendu. La Martinique vit une crise de la société de plantation, avec la baisse des prix de la canne et de la banane, et la disparition bien amorcée des distilleries. Elles étaient 185 au début de la décennie. En 1959, elles ne sont plus que 30. Les mutations sociales s'accélèrent, les luttes syndicales de masse se multiplient. Aux grèves se succèdent les distributions d'heures de prison chez les ouvriers agricoles, employées les exploitations du nord et du sud de l'île. L'habitat est à plus de 50% insalubre. La protection sociale déficiente, voire inexistante par endroits. Secrétaire général du ministère des Dômes, M. Trémeau, signale dans un rapport à son ministre de tutelle, je cite, « en Martinique, l'on vit encore à peu de choses près à la façon du siècle des lieux ». C'est dans cette atmosphère que se déroule le 20 décembre 1959 le concert de l'orchestre martiniquais « La Buena Conception » qui célèbre avant l'heure et sur la savane de Fort-de-France, lieu populaire par excellence, le premier anniversaire du triomphe de la Révolution. Une curieuse affaire d'accrochage entre un automobiliste métropolitain et un jeune martiniquais à scooter, dégénère. Lorsque les CRS interviennent, les Fort-de-France s'embrasent trois nuits durant. L'hôtel de l'Europe, situé en bordure de la savane, est pris pour cible, de même que les symboles de la présence française, commissariat, bâtiment des impôts. Le calme revient, mais le bilan est lourd. Trois jeunes, Betsy, Rosy et Marajot, sont tués par des terres des forces de l'or. La condamnation de la répression est unanime dans la classe politique locale qui demande le départ des CRS, l'augmentation des salaires et des allocations et une plus grande participation des martiniquais à la gestion des affaires du pays. Mais les intentions du gouvernement sont autres. D'un côté, il annonce le relèvement du salaire minimum de 5% et le vote d'une loi programme pour les hommes en avril 1960. Un mois, un mois tout juste, avant la visite triomphale du général de Gaulle qui déclare « La Martinique, c'est la France ». D'autre part, le gouvernement ouvre dit un plan pour combattre le Parti communiste et son influence sur la jeunesse en rappelant sous les drapeaux des jeunes fonctionnaires surcitaires rentrés en Martinique dans le cadre d'un congé budgétaire et qui garde un œil ouvert sur ce qui se passe dans le bassin caribéen, notamment grâce au journal Justice, journal communiste, apparition hebdomadaire, qui rend compte très largement de l'histoire de la révolution cubaine en Marche. Des gendarmeries sont construites aux quatre coins de l'île, tandis que l'ordonnance du 15 octobre 1960 permet au gouvernement, sur la proposition du préfet, de rappeler les fonctionnaires jugés subversifs en service dans les deux. Parmi les premières victimes, le père des Louis Plénènes, je ne le présente plus, mais aussi Armand Nicolas, qui refusa sa mutation forcée et fut révoqué de l'éducation nationale. Et Né Césaire, qui entre-temps s'était rendu à la Havane, mais qui n'a jamais voulu en parler, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et j'ai essayé de l'amener à parler de Cuba, même de ses contacts qu'il avait eus avec certains intellectuels cubains à l'époque. Il n'a pas voulu en dire un mot par tudeur ou par reliment, je ne sais pas, je ne suis pas arrivé à l'amener à parler davantage. Armand Nicolas refuse sa mutation, il est révoqué, donc vous le disais-je, et Né Césaire protestant à l'Assemblée nationale, alors que se crée à Paris un comité d'études pour la réforme du statut des hommes qui réunit des jeunes antillots-buyanais, enseignants, intellectuels, avocats, et propose la mise en place d'une fédération caraïde de langue française. Le 24 mars 1961, trois travailleurs agricoltes trouvent la mort aux Lamentins, mitraillés littéralement par les gendarmes, à leur côté, 25 autres sont glissés. Ils demandaient du pain, on leur a donné du plomb, dira le maire communiste Georges Gracian dans son éloge. Dans l'espoir d'accélérer l'assimilation, le comité interministériel du 2 octobre 1961 propose la création du Bumidone, Bureau pour les Migrations dans l'Udone, afin d'expurger la Martinique d'éléments turbulents et d'encourager les départs en masse vers la métropole qui offre à l'époque, il faut le dire, de bien meilleures conditions de vie. Le gouvernement croit le problème martiniquais en voie de règlement et il se trompe lourdement. Car, un an plus tard, le 10 octobre 1962, l'affaire de Lujan plonge la Martinique dans de nouvelles heures sombres. Le manifeste de l'organisation reproduit, vendu, diffusé massivement, affirme, je cite, le moment est venu de libérer notre pays du carcan colonial et de n'être que nous-mêmes le moment est venu de libérer notre pays du carcan colonial afin d'être et de n'être que nous. 12 jeunes martiniquais sont emprisonnés en février 1963 alors que les rumeurs évoquent Cuba n'est pas bien loin, un prochain débarquement de troupes castristes dans l'île ou encore la présence au large des côtes martiniquaises d'un navire cubain chargé d'armes prêt à venir en aide aux rebelles martiniquais. Les jeunes après moult péripéties seront pour la plupart relaxés après de longs mois de prison préventive dans l'indignation totale, l'indignation des autorités locales, bien évidemment, civiles et religieuses. À l'époque, Mgr Henri Varen de la Brumolière, archevêque de la Martinique, rendra visite à ces jeunes emprisonnés à Paris. Le tribunal déclare dans son jugement qu'il n'y a eu en l'espèce ni attentat ni complot ni même une simple proposition de commettre un complot. Mais la stratégie des autorités métropolitaines n'a en partie porté ses fruits puisque lors des élections de 1967, c'est l'UNR gaulliste qui rafle la majorité des suffrages. Le PPM garde-fort de France, le Parti communiste tente de maintenir tant bien que mal ses positions mais il n'échappe pas suite à ce revers électoral à un questionnement de sa ligne politique en interne, de la part des jeunes en particulier. À la Martinique des années 70, le niveau de vie est en nette progression, l'exode rural massif, la culture de la banane a remplacé celle de la canne à sucre mais les disparités entre le niveau de vie des plus aisés et des plus humbles, ces disparités sont marquées. Les jeunes communistes dont la figure de Proulx est l'historien Édouard de Lépine, partisans de la théorie du Focot, sont convaincus que la voie révolutionnaire peut être empruntée par la Martinique et que l'exemple à suivre est celui de Che Guevara. Ils sont expulsés presque manu militari du Parti communiste où, d'après Gilbert Pago, cofondateur du GRS, l'on appréciait guerre l'aventurisme, le terme et le livre, de Guevara. Les communistes historiques martiniquais sont majoritairement proches du Partido Socialista Populaje qui tient son huitième congrès postérieur au triomphe de la Révolution en présence d'une délégation martiniquaise en 1960. Dans ses résolutions finales, le congrès reconnaît cette liaison intime, organique entre la situation politique de Cuba et celle des Antilles françaises. Dans le même temps, le PCM exprime sa préférence pour une lutte anticolonialiste, pacifique et légale. Les deux derniers adjectifs étant diamétralement opposés aux aspirations des jeunesses communistes. L'on sait que des jeunes communistes martiniquais se sont rendus à la Havane et ont rencontré Che Guevara qui les a reçus en français. Walter Guiteau, malheureusement décédé, est l'un de ceux-là. On sait que d'autres se sont également rendus à la Havane. Édouard de Lépine est de ceux-là. Édouard de Lépine qui en est reparti très frustré parce que le Che s'est arrêté devant le campement des jeunes Guadeloupéens avec lesquels il a longuement échangé et qu'il a ensuite superbement ignoré les jeunes martiniquais qui étaient à côté. C'en était trop. Trois jours plus tard, ils étaient dans la vie. Tout au long des années 60, les jeunes communistes marquent leur attachement à Cuba. Ils participent à la conférence anticontinentale en 1966. Édouard de Lépine, Ludovic Bravo et Gilbert Pagot reçoivent une invitation à laquelle Gilbert Pagot ne peut répondre puisqu'il est mineur et que sa mère s'y oppose. La figure du Che est présente, omniprésente au niveau de ces jeunes communistes qui le publient et diffusent, traduisent la dernière lettre. la fidélité. Les discussions qui président à la création du GRS durent deux ans tandis que les idées du mouvement gagnent les lycées, en particulier le lycée chez Le Cher, dont le prestige à l'époque était acquis. En 1971 paraît le premier journal du GRS dont le sous-titre est emploité au chien ou socialisme ou par le cadre de l'éducation. Il faut attendre le numéro 2 du journal tranché de juin-juillet 1979 consacré au manifeste programme du groupe de l'évolution socialiste pour comprendre la trégnance et la fraude de la pensée du Che dans la construction même du GRS. De nombreuses préoccupations du Che s'étaient à plusieurs reprises très fermées pour le présent du GRS. Le plus que citer l'internationalisme comme impératif catégorique de ce sujet, Philippe Pierre-Charles, dirigeant historique du GRS qu'on éliminiquera abondamment avec le Parti communiste et le PPM accusé d'avoir tourné le dos à la Caraïbe. Cette solidarité révolutionnaire chère à Che Guevara entre peuples de la Caraïbe est consubstantielle au GRS qui soutient que la solidarité entre les peuples de la Caraïbe aurait évité aux Cubains de payer un si lourd tribut pour leur libération. Rappelons ici le propos de Che Guevara qu'il n'y met pas de frontière dans cette lutte à mort. Le GRS est partisan d'une fédération des états socialistes de la Caraïbe. Il déclare lors de son premier congrès en 1973 que c'est un objectif concret à atteindre je cite « dès le XXe siècle » en commençant par une fusion entre la Martinique et la Guadeloupe. Pour y parvenir il faut expulser l'état bourgeois français et le remplacer par un état prolétarien. Deux voies sont alors possibles. L'affrontement direct est généralisé avec un appareil de répression colonialiste qui est ensuite choisi ou deuxième hypothèse la négociation entre un gouvernement français et un pouvoir antérieur représentant l'homme. une conquête du pouvoir qui passerait par les urnes une voie que Che Guevara n'avait pas exclu tout en reconnaissant la difficulté de l'entreprise en raison de la réaction possible et attendue des classes possédantes. Le GRS choisit donc la deuxième voie. Il désire installer la dictature du prolétariat en douceur et veut à tout prix je cite à nouveau éviter la dégénérescence bureaucratique la dictature d'une minorité au sein du nouvel état qui verrait le monde. La lutte contre la bureaucratie sera en scène un des axes majeurs de la pensée et de la praxis du dirigeant révolutionnaire cubain Che Guevara. L'homme issu de la révolution prolétarienne carabéenne prônée par le GRS est un homme nouveau selon l'expression de Guevara un homme neuf si l'on veut cité France-Famme. La relation entre la pensée phanomée et la pensée Guevara s'est mise en relief lors de la conférence d'Olivier de Vincenot et Philippe Pierre-Charles à l'immeuble de la mutualité à Fort-de-France le 15 décembre 2007. 45 ans après sa création le GRS n'a pas réussi le pari de la conquête révolutionnaire ni par les armes ni par les urnes qui sont les moins complicités. Son meilleur score électoral remonte aux élections municipales de 1989 lorsque la liste de Philippe Pierre-Charles recueillait 7,52% des suffrages et plaçait la meilleure à la table du conseil municipal de Port-de-France largement démunée par les côtés. Interrogé sur l'échec de la stratégie Gilbert Pagot et d'Ouard de Lépine estiment que le moment n'est pas venu de l'entrée qui n'est jamais venu et que l'entrée de la Martinique dans la société de consommation est plus largement dans la mondialisation pour placer les révolutionnaires dans une situation délifte. Aujourd'hui encore le portrait du Tchê accompagne les grandes manifestations de travailleurs comme ailleurs dans le monde parmi les dirigeants historiques du GMS deux ont rejoint le PPM Édouard de Lépine et Édouard Jean-Élie et renié leur passé gésariste. Seul Philippe Pierre-Charles a tenu à rendre hommage de façon terminée au Tchê où il voit entre autres l'héritage du Tchê dans ton vie antillais un ouvrage préfacé par Jeannette Abel que nous évoquons plus longuement lors de la publication de cette première question. Merci.